Hey hop mes petits feufolets, j'espère que vous allez bien et moi pour ma part je vais super bien Et aujourd'hui on se retrouve pour une annonce assez spéciale Comme vous l'avez constaté hier ou tout ce week-end je n'ai pas pu vous faire de vidéo Alors pourquoi ? Parce que tout simplement j'ai participé à une petite expérience sur la chaîne de Geek Forever Et cette expérience était de faire découvrir à sa communauté ce qu'était une creepypasta Pour savoir si ils allaient apprécier, si ils allaient revenir vers ma chaîne Ou si j'aurais pu revenir vers sa chaîne éventuellement Ce dont j'ai participé avec grand plaisir Et aujourd'hui pour attraper le coup je vous ai prévu de toute façon une petite surprise Qui est, et bien tout simplement nous sommes la semaine avant le jeudi d'Halloween Et j'ai donc décidé de vous faire une semaine spéciale Halloween Suivie, bien entendu, du jour d'Halloween D'une spéciale Halloween avec plusieurs creepypastas, je pense J'espère donc que le concept vous plaira Car toute cette semaine ce ne sera exclusivement des creepypastas dédiées Que au domaine d'Halloween Sur ce, je vous laisse savourer la première Je vais vous raconter mon histoire Et si vous pensez qu'il s'agit là d'un très beau conte de fées Vous vous méprenez gravement Mon histoire est nimbée de ténèbres, de souffrances Elle débute au Moyen-Âge, en Bretagne plus exactement Mon histoire commence avec une jeune femme Une orpheline, vierge, qui a grandi ainsi Elle avait de longs et beaux cheveux, de jets Des yeux d'un bleu métallique De petites taches de rousseur sur son visage Des lèvres, assez gorgées de le sang Elle n'était ni trop pâle ni pas assez Heureusement pour elle Sinon, elle aurait été accusée d'être une sorcière ou une vampire Heureusement, elle était extrêmement appréciée De l'église, mais aussi des autres villageois et villageoises En effet, c'était une femme douce Aimante, chaleureuse, charitable, toujours prête à aider son prochain Elle restait très longtemps aux messes Et sortait même souvent la dernière Après avoir donné moultes offrandes Que ce soit de l'argent Ou autre Afin d'aider A cette époque, l'église avait mis en place Un système d'inquisition Permettant de traquer et chasser toute personne accusée de sorcellerie D'être vampire, loup-garou Et j'en passe Une époque où l'église avait bien compris Que pour se faire apprécier de tous Il ne fallait pas éradiquer Samhain La fête celte Fête qui était plus ou moins encore célébrée Ainsi Un soir Alors qu'elle rentrait tard Une nuit sans lune Aux atouts d'un chemin Entre deux maisons Deux yeux flamboyants Elle n'eut pas le temps d'hurler Elle n'eut jamais eu le temps d'hurler De s'enfuir ou de se débattre Car elle fut instantanément happée Par une force surnaturelle bien plus puissante et violente qu'elle La plaquant violemment au sol La griffant L'étranglant La roue en deux coups Brûlant et déchirant ses vêtements Et Pendant toute la nuit L'obligeant à souffrir Sans pouvoir se débattre Sans pouvoir hurler Juste A subir Cette infamie Et cette inomie Toute la nuit Violée Agressée Avec férocité Haine Et cruauté Pour que lorsque perça les premiers rayons du soleil Elle fût retrouvée Inconsciente Baignant dans une flaque de sang Entièrement nue Pleine de traces de strangulation De griffure De brûlure Et Là où le sang était le plus abondant Ce n'était pas dans ses plaies Non Non Là où le sang était le plus abondant C'était sur son entrejambe Une immense flaque On lui avait volé sa virginité L'église a accouru pour la sauver Pour l'aider Après tout C'était une personne extrêmement appréciée Une personne qui avait toujours tout donné Sans jamais se plaindre Ou quoi L'église a donc pris grand soin d'elle Étant choquée de ce qui lui était arrivé Comment une femme aussi pure et innocente qu'elle pouvait mériter Telle souffrance Telle blasphème Telle Agression Mais Elle ne fut jamais relâchée En effet Les inquisiteurs avaient remarqué un problème Un problème qu'elle n'avait même pas choisi Elle était Enceinte C'était un blasphème Aux yeux de l'église C'était le pire des blasphèmes Après tout Elle n'était ni mariée Ni promise Et elle était tombée enceinte avant le mariage Cependant Les inquisiteurs et les juges Se souvèrent de sa générosité Et de sa bonté Et décidèrent donc d'épargner l'enfant Car après tout C'était aussi l'un des préceptes des anges Je suis donc Mise en quarantaine Et cachée Au regard de tout le monde Jusqu'à ce qu'elle accouche Après Elle serait jugée Et exécutée Mais Quel était ce précepte des anges ? Un des préceptes les plus précieux Que les anges aient transmis aux hommes C'est Que chaque vie Sur terre est précieuse Quelle qu'elle soit Et surtout Et extrêmement Celle des enfants Car Les enfants sont l'incarnation même de l'innocence Ils n'ont pas choisi de venir dans le monde Ils n'ont pas choisi de naître Et Ils ont encore moins choisi leurs parents On ne choisit pas ses parents Sa famille Mais on choisit ses amis Et on choisit la famille que l'on se forge Et les anges Nous ont appris une chose Chaque vie est précieuse Surtout l'innocence d'un enfant Qu'il soit né d'un viol De prostitution Ou par amour Et même Même si cet enfant est né par le diable Il n'a pas demandé son existence Il n'a pas demandé ce destin Le destin n'est jamais forgé Seul est C'est nous qui créons notre destin Alors Ne condamnons pas des enfants innocents Ne les jugeons pas pour leurs parents Mais éducons-les pour les emmener vers le meilleur chemin qui soit Puis Neuf mois plus tard Vint le jour de ma naissance L'un jour de Samhain La fête celte d'Halloween Que Les chrétiens avaient autorisé à être célébrés Mais d'une manière un peu différente Pour se faire aimer de tous Les fées Le lendemain Correspondaient à leur fête de la Toussaint Et de fête allait donc De pair Et Personne n'avait voulu être ma nourrice Oui car L'idée était de m'arracher au bras de ma mère Pour qu'elle puisse être jugée et exécutée Mais bien entendu Comme personne ne voulait de moi Pour la simple et bonne raison Que j'avais une pilosité assez avancée Pour mon très jeune âge Pilosité digne d'un Plus proche d'un jeune homme Et Aussi que j'avais les yeux déjà grands ouverts Et des yeux incroyablement Profonds Luisants d'une intelligence extrêmement élevée D'une lucidité extrême Alors Ils ont laissé ma mère m'allaiter Mais bien entendu Les inquisiteurs ont Facilement perdu patience Au bout de quelques jours Ils ont décidé Qu'il serait temps de L'exécuter Et Qu'il forcerait une nourrice A me nourrir Sinon Et bien Il se débarrasserait de moi Discrètement Et Vint le jour De son jugement De son accusation Et de sa mise à mort Le grand classique Le bûcher Et Tous les gens Qui l'avaient apprécié Qui autrefois La traitaient comme une égale Comme une amie Et peut-être même pour certains Comme une future épouse La traitaient avec cruauté L'insultaient L'insultaient L'ils jetaient des tomates Et des légumes pourris A la figure L'ils crachaient dessus La frappaient même Quand on l'a amené au bûcher Et Elle a été ligotée Avec férocité Cruauté On ne cherchait pas A savoir si les liens Lui faisaient mal ou non Il était temps pour elle D'être exécutée L'assemblée Récitait des psaumes Et des prières Et c'est alors Que le miracle s'est produit Alors que les flammes Commençèrent à crépiter Et vous vous demandez Sans doute Qui est mon père N'est-ce pas Mon père N'est autre que Lucifer Il avait violé ma mère Et j'étais né De cette union Je suis l'équivalent D'un néphélim Sauf qu'un néphélim Est un demi-ange Moi Je suis un demi-démon Et par chance J'ai gardé un aspect Plus humain Que démoniaque Les demi-démons Sont appelés Des campions C'est exactement Le même principe Que pour les néphélim Mais en version démoniaque Quoi qu'il en soit Être né néphélim Ou campion Ne veut pas dire Qu'on a la vie facile Au contraire Et être campion Ne veut pas dire Qu'on va être forcément Un antéchrist Comme là c'était prévu Je vois Je vois en venir certains Je parle beaucoup De la religion Et des anges Mais rien à voir Les anges Et les démons Sont au-delà De la religion Ce sont des êtres Surnaturels Extrêmement puissants Qui l'ont cure D'une religion Comme ils le disent eux-mêmes Anges Ou démons Nous n'appartenons A aucune religion C'est juste plus simple Pour les humains C'est juste plus simple Pour se rapprocher de Dieu Maintenant le miracle Alors que les flammes crépitaient Et que ma mère Allait être condamnée Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai réagi par instinct À ce moment-là Je voulais protéger Celle qui m'avait mis au monde Celle qui m'avait aimé Dès le premier regard Sans jamais me juger Alors je me suis redressé Et je me suis tenu Face à cette assemblée Qui psalmodiait Des incantations Chrétiennes Et traitait de sorcière Insultée Jetait des tomates pourries Sur ma mère Cette femme Qu'ils avaient tant aimé Et tant apprécié Sous prétexte Qu'elle était accusée De sorcellerie Cette femme Qui n'avait jamais demandé A personne De se faire violer Et qui avait été victime Du pire des viols qui soient Je me suis dressé Face à cette assemblée Je les ai regardées Droit dans les yeux En pleurant de rage Et avec tout l'amour Que j'ai prouvé Pour ma mère Je leur ai dit ceci Vous pouvez la condamner Mais vous n'en ferez rien Le seul être Qu'il faut blâmer ici C'est pas ma mère Non Le seul être Qu'il faut blâmer ici C'est mon père Car je n'ai jamais choisi D'avoir Lucifer comme père Ma mère n'a jamais choisi De se faire violer Alors si vous voulez Brûler quelqu'un Si vous voulez exécuter Quelqu'un aujourd'hui Sur le bûcher Libérez-la Car C'est pas elle Qui mérite de brûler Non La personne Qui mérite de brûler C'est cet enfoiré De Lucifer C'est moi Qui suis son incarnation Je vous laisserai pas Faire du mal A ma mère Car je l'aime Et qu'elle m'a aimé Sans jugement Malgré que son père Ait été la pire des créatures Qui n'ait jamais existé Alors allez-y Venez Venez m'ôter la vie Mais ne prenez pas Celle de ma mère Ne condamnez pas Une innocente Qui n'a rien fait Qui n'a rien demandé A personne Car Si vous le faisiez Vous n'entrerez Que dans le jeu Du diable Ce fut un miracle Ce jour-là Car A travers les nuages Percés les rayons de soleil Éclairant Mon dos Et moi-même Me nimbouant D'une auréole lumineuse Tandis qu'un ange Se dessinait derrière moi Et pas n'importe desquels Celui qui allait devenir Par la suite Mon mentor Ce fut le message Qu'attendaient Les prêtres Et les moines Pour me libérer Et libérer ma mère L'avait de tout péché Et de tout soupçon Comme l'avait ordonné Cet ange Cet ange Qui devint Par la suite Mon mentor Son nom Raziel L'ange des mystères L'ange de la chance L'ange de l'occulte Voyez comme il est facile De transformer une religion Ou une histoire Pour contrôler les masses Voyez comme les anges Et les démons N'appartiennent pas Aux religions À proprement parler Car ils englobent Tous les aspects importants De la spiritualité Il devint donc mon mentor Et je devins son élève Il m'a pris Les préceptes druidiques Chamaniques La sorcellerie La magie Et Quant à moi J'ai grandi Je n'étais pas un enfant difficile Au contraire J'étais un enfant Assez facile à vivre Et assez docile Malgré les quelques différences Que j'avais par rapport Aux enfants de mon âge Par exemple C'est vrai que j'avais Une pilosité un peu plus développée Comme un adulte J'avais des yeux Qui viraient au flamboyant Quand j'étais en colère J'avais une force Surhumaine Celle d'un possédé Alors que je n'étais absolument Pas possédé On m'a offert un cadeau Une bénédiction Et une malédiction De par mon père J'avais tous les souvenirs du passé De ce qu'il avait vécu De par mon père J'ai hérité d'une longévité Extrêmement longue Car Il m'a mis un peu De son aspect draconique Car selon les légendes Et les prophéties Lors du jugement dernier Il prendra la forme D'un horrible dragon démoniaque Et tout le monde sait Que les dragons Ne sont pas tous démoniaques Ce sont des forces Pures et sauvages Certains sont mauvais Et maléfiques D'autres sont démoniaques Mais pour la plupart Ils sont neutres Et même très gentils J'ai toujours été lié Au dragon Par un Un lien assez étroit Et assez spirituel Comme avec les animaux Totem Du monde chamanique D'ailleurs mon bâton En bois sculpté A l'effigie d'un dragon J'ai grandi J'ai évolué Mais j'ai choisi l'humanité J'ai choisi de protéger Mon prochain De l'aider J'ai refusé de devenir L'antéchrist J'ai refusé de devenir L'être infâme Qu'on attendait que je sois Non J'ai préféré devenir Un être juste Humble Sage Prêt à aider mon prochain A aider l'humanité Et la protéger De toutes les forces Occultes et maléfiques Qui puissent exister J'ai d'ailleurs Donné à un grand roi Une épée légendaire Une épée dont le nom Signifie Durantail Ou Foudre violente A vous de choisir Les deux sont justes Mais Vous Vous la connaissez Sous le nom d'Excalibur Oui Cette même épée Qui finira dans la roche Et qu'un roi Dénommé Arthur Décrochera Pour devenir Au roi de Bretagne Moi Je suis Merlin l'Enchanteur Et ceci Était mon histoire Le reste Vous le connaissez A travers les mythes Et les légendes Qui ont une part de vérité Et une part D'exagération Mais il était très important De noter Mon origine Et comment je suis venu au monde Je suis venu au monde Je suis venu au monde Et les mythes Je suis venu au monde Je suis venu au monde Je suis venu au monde – Sous-titrage FR 2021